Hi girls, hi gays, salut tout le monde, c'est Sion Grand DM, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Pour ma part, tout va pour le mieux et aujourd'hui ça va être règlement de compte avec Fabio. En effet, nous avons décidé de répondre à certains préjugés auxquels on fait face par rapport à nos professions qui sont différentes mais similaires sur certains points. Je suis ravi de faire cette vidéo aujourd'hui avec Fabio que je vais vous présenter sans plus attendre. Hello Fabio, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais ça va, je pensais déjà il y a deux minutes. Fabio, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, encore ici, Fabio est un créateur de contenu pour adultes et acteurs, talentueux, récompensé d'ailleurs, une très bonne personne aussi, donc je suis ravi de faire ça aujourd'hui avec toi. Moi aussi, je suis super content que tu m'accueilles chez toi dans ton petit studio. Avec plaisir. Aujourd'hui, on a donc préparé deux bols et on va régler nos comptes, vous l'avez vu dans le titre. Dans ces bols, on a tous les deux noté des préjugés que certaines personnes ont à notre égard, que ce soit des détracteurs ou même des gens directement dans notre communauté qui n'ont pas cherché forcément à creuser. Et on va un peu expliquer en profondeur ce que nous on pense et ce qu'on ressent face à des préjugés qui sont, la plupart du temps, très biaisés. Des préjugés infondés qu'on va essayer de démystifier un petit peu ensemble. On va les démonter. On va les démonter. C'est parti, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Les gars, on a oublié de vous dire, là on est en train de tourner une autre vidéo. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir la prochaine vidéo qui va arriver. N'hésitez pas à réagir en commentaire tout au long de la vidéo et à débattre un peu avec nous par rapport à ce qu'on a dit. Et n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous voulez que Fabio revienne à mes côtés. Et n'hésitez pas, du coup, c'était gratuit. Honneur aux invités. Allez, c'est gentil, c'est joli, c'est pour toi. C'est gentil. Sur quoi on va tomber ? Ce qu'on me dit souvent, c'est que mon activité est incompatible avec une vie de couple. Il est acteur porno, il fait du only fan, donc il ne trouvera jamais une personne capable d'accepter ça. Et en fait, dans mon cas, c'est totalement faux parce que déjà, j'ai commencé mon activité alors que j'étais déjà en couple. Donc ça a été un choix mûrement réfléchi et accepté par mon copain. Ça marche très bien parce que je suis avec mon mec depuis 16 ans, c'est quelque chose qu'il accepte. On en parle et il m'a même d'ailleurs rejoint dans l'aventure. Il faut juste trouver la bonne personne, un partenaire capable d'accepter cette activité. Et il n'y a pas de raison que ça soit incompatible. Garder une bonne communication. Et c'est ce que je disais, c'est incroyable. Enfin, moi, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, je savais qu'il était en couple. Mais je ne savais pas qu'il était déjà en couple avant. Je trouve ça super, super beau parce que ça montre qu'en fait, quand on a vraiment de l'amour, de la communication, du respect, tout est possible. Les acteurs ont plus de profondeur que ce que certains voudraient croire. Donc non, ce n'est pas incompatible avec une vie de couple. Il faut juste trouver la bonne personne. Bravo, bonheur. À mon tour. Non, attends, je ne fais pas celle-là pour commencer. Très chère. Alors, on m'a déjà dit que mon nonny fan est une arnaque parce qu'il n'est pas pornographique. Ça, c'est un truc qui m'agace un peu. En fait, j'ai choisi de ne pas faire justement un contenu pornographique parce que je n'y avais pas envie. Les gens ont tellement associé only fan juste à la pornographie que du coup, on va me dire, « Je n'ai pas vu tes attributs, je n'ai pas vu ci, je n'ai pas vu ça. » Ça a toujours été clair sur le contenu que je propose. Tu es transparent là-dessus. Tu l'affiches, tu dis ce que tu mets dessus. C'est du contenu exclusif. Ce n'est pas une arnaque parce que ce contenu-là, vous n'allez pas le retrouver ailleurs. Il faut comprendre qu'un nonny fan, c'est un abonnement qu'on paye par rapport à un contenu exclusif. C'est juste ça, l'abonnement, c'est un contenu exclusif. Ce n'est pas payé pour la nudité absolument de quelqu'un. Ça dépend de ce que la personne propose sur sa plateforme. Il n'y a pas de règle en fait. Tu mets exactement ce que tu veux, les vidéos, les photos que tu veux. On ne te dit pas, fais ça, ça. Non, chacun est libre de faire son contenu. D'ailleurs, la plateforme a été créée à la base pour des influenceurs, des artistes qui voulaient avoir une communication particulière avec leurs fans. Il n'y a pas besoin que c'est mal renseigné. Déjà, ce que je me dis, c'est qu'avant d'acheter un produit, quand tu vas chez Zara, par exemple, tu regardes ce qu'il y a dans la composition de mes tickets, tu achètes un produit à manger, tu regardes ce qu'il y a. Moi, tu regardes dans ma bio, il y a marqué « Contenu pas pornographique » ou même tu regardes toutes mes interviews à la télé ou quoi que ce soit. J'ai toujours dit, voilà, du coup, il faut se renseigner aussi avant de… Enfin, moi, je n'achète pas un truc, que ce soit un abonnement OnlyFans ou du riz à Carrefour. Tu regardes, tu te renseignes. J'aime bien la comparaison. Déjà, mais c'est vrai que tu te renseignes avant d'acheter un produit, tu vois. Donc, voilà. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est pas exclusivement réservé du contenu pornographique. À toi. Ok, c'est parti pour un deuxième préjugé à mon encontre. Oui, vas-y. Ah, cette phrase-là, oui. Alors, elle était surtout vraie au début, je pense, par jalousie ou des choses comme ça. Les gens me disent souvent, ah, mais de toute façon, Stallone Fabio, il fait trop sa star. Comme si j'avais pris la grosse tête, quoi, que j'étais devenu une roi style, que je me la racontais. Je pense que je suis resté quelqu'un d'hyper simple, humble. Au contraire, moi, je n'ai vraiment jamais associé mon activité à la célébrité. Alors, oui, il y a eu un peu de notoriété qui est venue avec. Ça, j'en ai été le premier surpris. Mais je pense que dans mon train de vie, dans mon quotidien, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, j'ai essayé de garder les pieds sur terre. D'ailleurs, j'ai continué mon activité à côté, j'ai un autre travail. J'ai souhaité le garder pour garder un pied dans le monde du travail, on va dire un peu plus réel. Non, je n'ai pas changé, j'ai gardé les mêmes amis. Moi, je ne fais pas mes collaborations en fonction du nombre d'abonnés, de followers des personnes. Je fais ce que j'aime et non, je ne pense pas avoir pris le melon, honnêtement. Ça m'a ouvert sur plein de domaines, mais je n'ai pas pris le melon. Je pense que c'est une certaine image que les gens se font et qui projettent sur toi parce que tu as évolué. Par jalousie un peu, pour critiquer, avec les autres stars. Tu as été médiatisé, donc on a donné de l'importance à ta parole. Donc, ça y est, tu te prends pour une star. C'est pareil pour toi, sans même nous connaître. Ils nous jugent hyper facilement parce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, à travers les vidéos qu'on fait. Ils ont l'impression que c'est qui on est. C'est un travail. C'est une part à qui on est, ce n'est pas l'intégralité. Ce n'est pas tous les jours acteur porno ou artiste. Je vais piocher. Tu tris un peu. Non, je vais piocher parce que je veux réagir par rapport à ça. Et que moi, j'ai mis aussi certains pensent que j'ai pris le melon par rapport à mes débuts sur YouTube. Et moi, je voudrais dire que je suis quelqu'un qui a très conscience également de la réalité de la vie. Comment je traite les gens dans la vraie vie, etc. Je suis quelqu'un qui n'a surtout, mais tellement pas changé. Ça se sent et mes proches le savent. Je pense que les gens ont un peu eu cette idée de moi parce que j'ose de plus en plus réaliser mes rêves. Vu que voilà, ça y est, j'ose réaliser mes clips. J'ose me produire en concert ou des trucs comme ça. Les gens se disent, ah mais lui, il a pris le melon, il se prend pour une star, etc. Non, j'ai choisi de faire ce que j'aime. On n'a qu'une vie. Parce qu'il y a un peu de jalousie, je pense. Ils te voient vivre ton train de vie avec des choses un peu plus artistiques, plus élitistes, on va dire, de personnes qui ont de la notoriété. Donc, ils vont dire que forcément, tu fais la star où t'as pris le melon. Mais en fait, non. Tu vis juste ton activité comme tu dois la faire pour évoluer et pour que ça marche. T'es resté quelqu'un de simple. Et c'est ce qui m'a plu chez toi aussi. C'est que je voyais que tu traitais des sujets sur ta chaîne YouTube et à travers tes vidéos. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. J'avais commencé sur YouTube avec des SDF, des coming out. Enfin, il y a plein de sujets qui sont abordés. Et c'est des convictions que j'ai toujours à l'heure actuelle. Et je les exprime différemment. Maintenant, ça va être à travers la musique. Donc, certes, ça fait peut-être plus star en termes d'image. Mais les convictions sont toujours les mêmes. Je pense que c'est vrai qu'au début, j'étais très influenceur, très à partager ma vie privée tout le temps dans mes stories. Enfin, pas forcément des trucs hyper privés. Tu sais, à parler beaucoup à ma communauté, etc. Et c'est vrai qu'aussi, ça fait quand même 4-5 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. Enfin, sur YouTube, tellement conscients de la réalité de la vie. Je trouve que c'est important de garder aussi une part de vie privée pour soi. Et il y a des moments qui sont précieux. En fait, il y a ce contraste entre le début où je partageais beaucoup de choses dans mes privées. Et maintenant, j'en partage un peu moins. Ah, c'est marrant. J'ai un peu l'effet inverse. C'est l'effet inverse ? Et j'ai essayé de créer un lien un petit peu avec ma communauté et à partager davantage mon quotidien. Mais justement, ça devrait montrer que je suis quelqu'un un petit peu comme tout le monde. J'ai voulu me détacher de l'image de Stallion Fabio, l'acteur, star, machin. Mais je pense que c'est important. Je te rejoins un peu. J'essayais de trouver un juste milieu, tu vois. Où je pense que je m'étais peut-être un peu trop fermé. Mais en même temps, ça, c'est arrivé, je pense, à la période du confinement. Où j'avais tellement plus rien à partager dans ma vie privée que du coup, je me suis un peu renfermé. Et je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes. Ouais, c'était une période particulière. Particulaire. J'étais vraiment à mon approfé de YouTube, d'influenceur, machin. Et là, je n'avais plus trop grand-chose à partager. Et à ce moment-là, j'avais sorti mon premier single. Et là, du coup, j'ai eu plus cette image plus artiste, plus fermée où je partageais moins de choses. Et maintenant, j'essaie un peu de concilier les deux. Je reviens un peu. Là, la preuve, avec des vidéos sur YouTube, c'est quand même important de garder un lien et de montrer qu'on n'est pas que cette image et qu'il y a aussi un humain derrière. Les gens, ils projettent des insécurités sur nous ou des jalousies. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Il faut savoir que c'est beaucoup de sacrifices. Tu vois, le jugement quand même qu'on peut nous porter par rapport à ce qu'on fait. Il faut l'assumer. Il faut se lancer. Beaucoup n'osent pas. Moi, j'ai perdu des amis, etc. Donc, alors oui, j'ai gagné de l'argent. Oui, j'ai gagné d'autorité, etc. Mais j'ai perdu aussi beaucoup de choses dans la vraie vie, justement. C'est des concessions. Et c'est des choix. Et tout se paye. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Tout se paye. C'est pas le tout d'envier. Il faut savoir qu'aussi, il y a beaucoup de sacrifices derrière. C'est pas juste la belle vie. Il y a beaucoup de réflexion derrière. Exactement. Il y a beaucoup de travail. Tant passé sur la réflexion de qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Donc, même si on n'est pas en train de créer, on est déjà en train d'anticiper comment évoluer. Grave. Tu es un acteur. Donc, tu te drogues. Forcément, si tu es un mec qui est dans le milieu du porno, qui fait des vidéos, ce monde-là, ça gravite autour de la drogue. Moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai jamais pris une seule drogue de ma vie. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les acteurs. Il faut très bien faire du porno sans avoir touché à aucune drogue. Alors, je ne suis pas en train de juger ceux qui le font. Je n'ai pas voulu m'habituer à une substance pour avoir du plaisir. J'ai peur, en fait, qu'il y ait une accoutumance. Et je veux essayer de continuer à avoir des rapports sexuels sans. Parce que là, je parle, j'ai en tête le chemsex. Oui, bien sûr, c'est un fléau, ça. Ça crée des ravages, même de mort à cause de ça. Il faut savoir aussi que pour tourner, alors là, je parle des productions professionnelles. Tu as l'interdiction de venir de substance. Dans le contrat, nous consigne. Quand on travaille avec une production, il est bien stipulé l'interdiction d'avoir pris des substances avant de venir. Et ils peuvent te refuser sur un tournage. Moi, c'est pareil dans mes vidéos. Je n'aime pas quand les mecs ont pris des trucs avant. Parce que déjà, il y a une moins bonne synergie. Il y a une moins bonne interaction avec eux. Ils baissent tout seuls un peu. C'est ça, tu as l'impression d'être avec un zombie. Le mec ne réagit pas et tout transpirant. Moi, déjà, je trouve que ce n'est pas attirant. Et ça m'est arrivé franchement une ou deux fois. C'est très rare. Et quand je sens… Déjà, j'essaie de me rapprocher de personnes qui ne sont pas forcément dans cet univers. Dans cet univers. Parce que moi, ça ne me correspond pas. Encore une fois, quand je fais du contenu, j'essaie de rester le plus pro possible. Ça, c'est vraiment incompatible pour moi avec du contenu pro. C'est clair. C'est que si c'est son travail, se droguer au travail, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est compatible. Alors, le plaisir, oui, mais pas à tout prix. En restant naturel. Moi, par rapport à la drogue, non. Oui, les gens disent qu'il est dans le milieu de la célébrité. Enfin, tu sais, on dit souvent dans les médias, tout ça, ils prennent… Oui. Je n'ai jamais rien vu sur moi par rapport à ça. J'ai pu voir plein d'hypothèses diverses et variées à propos de plein de sujets. Mais sur la drogue, il n'y a jamais rien qui est revenu à propos de ça. Simplement parce que je n'en prends pas non plus. J'en ai déjà pris, j'ai eu des expériences il y a deux ans de ça. J'ai vite compris qu'en fait, oui, ça ne me correspond pas. Je ne me reconnais pas là-dedans. En fait, je pense que c'est aussi très parisien de se laisser un peu entraîner dans les soirées, dans le travail, aller, on se prend un petit règle de coke pour être plus productif, machin. Je préfère maintenant moins sortir, faire attention à moi, rester plus tout seul chez moi que de faire 36 000 soirées. Oui, sinon, tu te laisses emporter et tu ne produis plus rien, entre guillemets. Tu es tellement dans les fêtes, dans la drogue, dans les trucs. C'est un frein pour créer. C'est tellement banalisé maintenant de prendre de la drogue dure, etc. Je n'ai pas oublié de dire que j'ai déjà essayé, tu vois. Mais sinon, j'ai vu que c'est dangereux. Ce n'est pas un jouet, tu vois. Tu peux prendre ça à toutes les soirées, tous les week-ends, laisse-dire. Ou même lors de rapports sexuels, je trouve que ça dénature tout à fait les relations humaines. On s'est déjà, comment dire, on m'a déjà rabaissé par rapport au fait que ma musique ne fonctionne pas très bien. On va dire les choses, car sur table, moi, je trouve qu'elles fonctionnent très bien. Ça prend du temps. Ça prend du temps, exactement. C'est comme Duoul ou Angèle, ils ont commencé. Je crois qu'ils ont fait plusieurs, enfin, Duoul, je crois qu'il a fait 10 ans avant de percer. Angèle, pareil, Aya, enfin, il y a plein de... Moi, je n'ai pas fait un télécroché, donc j'ai déjà ma autorité de YouTube, etc., ma communauté. Et du coup, forcément, ça prend du temps de percer. Voir que je suis déjà, par exemple, sponsorisé par Samsung sur mon premier titre, d'être classé sur iTunes, etc., je trouve que ça, c'était déjà... Mais c'est aussi compliqué en tant qu'artiste LGBT, parce que les médias sont très fermés par rapport à... Ouais, tu fais passer des messages en même temps, donc ça gêne, ça bouscule un peu. Ça ne peut pas passer main stream à la radio tout le temps. Malheureusement. Bon, pour moi, ça prend du temps et je sais très bien où je vais. Rome ne s'est pas construit en un jour. Exactement. On revient avec la couronne de César. Très mythologie grecque, ici. Romaine, d'ailleurs. Romaine. César, Rome, on va sans l'italier. Ah oui, putain. Mais ça, c'est cool. Ouais, voilà, Rome, c'est pas fait en un jour, donc les gens qui veulent me dire ça, qui cherchent absolument à me dire, ouais, t'as me dit que ça ne marche pas, arrête, etc. Au moins, t'entends faire, tu vois ce que je veux dire. C'est pas facile de critiquer quand les gens ne font rien. Exactement. Et puis, en fait, moi, je m'en fous, même si ça ne marche pas ou quoi, juste, je suis fier de moi, je kiffe. Il y a des gens qui kiffent, il y a des enfants qui viennent voir dans la rue et me disent, « Ah, Simon, j'ai trop aimé ton son. Grâce à toi, j'ai fait mon comic out. Ça m'a donné la force, etc. » Je me dis, bah, ma musique ne marche pas. Ok, elle n'est pas numéro un, mais elle a aidé des gens. Ouais, c'est le principal. Tant qu'il y a ça, tu vois. C'est un canal, la musique, c'est pour faire passer des émotions, des messages. Et si ça marche et que des gens prennent tes messages pour les aider à faire leur comic out, c'est génial. Moi, je trouve que c'est une meilleure connaissance que juste la célébrité. Ouais, juste des chiffres, il n'y a rien de concret, exactement. Alors, je souhaite aussi que ça cartonne et que ça décolle encore plus, mais voilà, ça va prendre un peu de temps et c'est normal. Ouais, moi, en fait, tant que je peux aider ma communauté à travers ce que je fais, c'est déjà un peu le cas, ça me va. Après, je n'ai pas besoin d'être au top des charts, d'être le mec le plus connu, ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Sinon, ouais, tu aurais fait les télécrochets en mode… Bah ouais, sinon, je n'ai même pas postulé. Ouais, tu as parlé de la Starrak. Ouais, je n'ai même pas postulé. En plus, j'ai des postes pour postulé et tout, mais… T'es la steam, là. Par rapport à ce que je fais, je dois être un mec superficiel parce que mon activité est basée autour de mon physique. Tu bêtes, incultes, je n'ai rien dans la tête. Tu es peut-être autant ou plus inspiré que certains. Tu vois, j'ai fait un bac général, bon, ça a beaucoup. J'ai fait une licence de langue. Après, j'ai fait un master en communication et pareil, création de contenu. Et en fait, peu importe les études, j'ai envie de dire, bon, ça, c'est une façon de justifier. Je n'ai jamais basé mon activité que sur mon physique. Je pense qu'il y a aussi les messages que tu fais passer autour, les textes qui accompagnent. Je suis quelqu'un de, au contraire, très curieux. J'aime me cultiver. J'aime en apprendre tous les jours, aller à des expos. Je suis un cinéphile, voir des films et tout ça. On peut être passionné par l'image du corps et tout ça et pouvoir avoir un bon physique, mais aussi en avoir dans le cerveau. Ce que j'ai pu voir des gens dans ce domaine-là, c'est des gens qui sont généralement quand même assez éveillés, qui ont la tête sur les épaules, en fait, ont beaucoup plus conscience de l'argent, des sacrifices qu'ils ont dû faire parce qu'à la base, les gens ne sont pas genre acteurs, porn stars ou ce que tu veux. Ils sont humains. Ils ont eu une vie comme tout le monde avant. C'est juste qu'ils ont fait un autre métier. Les gens se donnent l'intérioriser ça parce qu'ils gardent juste cette image de le chanteur, l'acteur. Ils ne prennent pas le recul pour dire « oui, mais c'est personne à côté de ça. » Elle est autre chose. Elle a eu un passé avant d'un acteur, elle en aura après. Les gens ont tendance à un peu, tu sais, comme une belle femme, une poupée Barbie. Tu lui dis « c'est la blonde et cervelée, elle est belle et c'est tout. » Il peut avoir un physique, mais aussi être cultivé et aussi avoir une certaine intelligence. L'intelligence, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être quelqu'un d'artistique, ça peut être quelqu'un... Engagé. Engagé, exactement. Il n'y a pas une intelligence, je ne pense pas être pieux superficiel. On a aussi des messages à faire poser, toi comme moi. Après, ça se ressent, je pense que tu n'as rien à faire. Certains pensent « hashtag Laurent Ruquier. » Non, je suis méchant, je suis méchant. Mais vas-y, parce que je sais que c'est la production qui l'a envie de dire ça et que ce n'est sûrement pas lui. Certains pensent que j'ai été connu juste en me dénudant. Ça me saoule de devoir me justifier par rapport à ça. Oui, il y en a certainement certains qui me connaissent juste et uniquement par rapport à ça. Mais encore une fois, il ne faut pas imposer, je pense, sa réalité à tout le monde. Genre, ta vérité n'est pas la vérité de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr. Et c'est que si toi, tu m'as connu peut-être par rapport à mes contenus OnlyFans ou mes interviews à la télé sur OnlyFans, etc. Ça représente peut-être une part des gens qui me connaissent. Mais il y a aussi toute une autre part des gens qui me connaissent par rapport à mes wigs, où j'ai vachement démocratisé les choses par rapport aux maladies capillaires. Donc, ils me connaissent par rapport à ma musique, du coup, parce que c'est médiatisé aussi, par rapport à ma proximité avec Shine, par rapport à plein de choses. Ou mes vidéos YouTube, comme actuellement. Tu es un artiste complet, tu ne fais pas que du modéling OnlyFans. En fait, c'est que du coup, ça m'énerve quand on veut absolument me cataloguer parmi une de mes casquettes. C'est comme si on disait, ouais, tu es YouTuber. Ben non, pour moi, je ne suis pas YouTuber, je suis Simon. Ouais, j'ai plein de casquettes. Il ne faut pas me mettre juste dans une case. La seule case dans laquelle on peut mettre, c'est Simon, tu vois, genre en mode, je suis juste un humain et après, j'ai certaines casquettes. C'est limitant, je trouve, de dire, ben voilà. Si tu regardes, je trouve, sur mon compte. Si tu poses un peu, on voit tout ce que tu fais, clairement. On voit quand même que je ne suis pas... T'es plus que ça. Il y a quand même quelque chose de réfléchi derrière, etc. Il y en a qui, justement, utilisent ça pour me décrédibiliser, tu vois. Ouais, c'est une façon de déstabiliser. On sait que, justement, tu es quelqu'un de réfléchi, donc du coup, on te rabaisse vraiment bien au fait que tu es connu pour des photos sexives, parce qu'apparemment, c'est quelque chose de dégradant, tu vois, et pour décrédibiliser ma parole. Donc, j'ai conscience de ça. Il faut continuer, je pense. Il ne faut pas lâcher. On sait qu'on est plus que ça. Exactement. Le petit facette. Ben oui. Toutes les couleurs de rainbow. Exactement. On est le drapeau à part entière. C'est ça. Je vous mettrais un beau rainbow. Sale. Les gens associent le sexe à quelque chose de sale, aux maladies et tout ça. Aux IST, ouais. Aux IST, ouais. Pour faire ce que je fais, par exemple, pour le porno professionnel, il faut faire des tests régulièrement. En fait, tout à l'heure, je parlais du fait de ne pas venir sous drogue. Il y a aussi écrit d'avoir des tests récents, à jour, avec tout négatif, bien sûr. Il est important d'être toujours à jour dans ces tests. Dans sa santé sexuelle. Voilà, dans sa santé sexuelle, je prends la prep quand je tourne. Alors, moi, je la prends de façon occasionnelle parce que je n'ai pas envie de la voir tout le temps et que je ne suis pas actuellement tout le temps en train de piner. C'est par rapport à ce que je le montre et que je le filme que je le fais plus que vous, d'ailleurs. Complètement. Ouais, souvent, il y a ce préjugé-là aussi. Ah ouais, ben, tu dois niquer tout le temps. Ben, en fait, non. Non, ok, c'est juste que moi, je le filme. Ben oui, pareil avec YouTube. Au début, j'ai commencé en parlant justement de dépistage. J'ai une vidéo sur ma chaîne. Comment faire un dépistage ? Quand je faisais la prévention sexuelle et je parlais de la sécurité librement, on me disait. Ouais, mais toi, tu dois trop baiser, etc. Comme le sexe, tu vois, je ne m'en cache pas. Je pense que tout le monde aime, donc c'est un peu hypocrite de se le cacher. Je me rends compte qu'il y en a qui font les prudes et en fait, je suis beaucoup plus prude que eux qui font les prudes. Si une personne attrape une IST, l'essentiel, c'est qu'elle en soit consciente, qu'elle prévienne si elle sait qu'elle a eu des rapports un peu de temps avant pour ses partenaires, puis que rapidement, elle se fasse traiter. Faites attention à votre santé sexuelle. Sexuelle, ouais, ouais. N'ayez pas honte. Et puis, les personnes qui critiquent là-dessus, c'est qu'elles sont mal renseignées parce qu'on doit faire très attention à ça. Un sujet plus léger, peut-être. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Genre là, je suis en train de me dire dans ma tête qu'est-ce que j'ai mis. Ouais, alors attends. Ah oui, ah si. Alors, on m'a déjà dit que je suis une mauvaise représentation pour les LGBT. Vous, pourquoi ? Ah ouais, ça m'étonne. Mauvaise représentation ? Bah oui, parce que justement, j'ai ce côté libéré sexuellement, que je suis trop dans le cliché gay. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise représentation. Je pense que les LGBT, c'est un spectre. C'est comme ceux qui vont dire à Bilal, ouais, t'es trop féminin, je ne représente pas. Tout le monde a le droit d'exister. Ouais, c'est clair. Et s'il y en a qui ne se reconnaissent pas dans moi, bien à eux. Il y en a qui vont se reconnaître aussi. Et je pense qu'il faut juste laisser tout le monde exister. Le fait de vouloir libérer un peu la parole sexuellement, je pense que justement, c'est un peu aussi essayer de résoudre le problème à la source. Toute cette stigmatisation sur la sexualité envers les personnes LGBT. Il n'y a pas des personnes comme nous qui en parlons et qui démocratisons les choses pour montrer les dangers, faire de la prévention. Il y a quelques années, on ne parlait même pas de ça dans les médias. Eh bien, c'est là en fait que c'est dangereux et qu'on se retrouve stigmatisé. Donc en fait, les gens devraient plutôt soutenir la démarche d'en parler ouvertement. Parce que c'est ça qui fait avancer les choses. Et ce n'est pas en crachant son venin, en disant ouais, je ne me sens pas représenté. Tu peux ne pas te sentir représenté. Mais déjà, le fait qu'il y ait des LGBT qui sont considérés dans les médias. Moi, je vois par exemple, j'ai beaucoup de questions par rapport à OnlyFans et des gens qui n'osent pas. Et je pense être un peu un porte-parole et les aider parfois dans leurs réflexions. Ou parce qu'ils pensent qu'avoir ces envies-là, ces choses-là, c'est honteux, qu'ils ne devraient pas le faire. Je suis là pour les rassurer, leur dire c'est complètement humain. Tu as le droit d'avoir envie de faire ça. Tu n'as pas de doute à avoir... Dans l'accentration du corps, etc. Ou même avoir une activité un petit peu basée sur son physique, l'espèce sexuelle. Il n'y a pas de doute à avoir ça. Tant qu'on est en accord avec soi-même, on fait ce qu'on veut. Tu es une bonne représentation du LGBT. J'en suis une bonne aussi. Je pense qu'il y a une grande palette. Alors, tout le monde ne va pas se retrouver en nous. Mais au moins, pour les personnes qui peuvent se retrouver en nous, on essaye de faire passer des messages. On est un peu des porte-parole. Et si ça peut aider les gens... C'est le principal. C'est le principal. Un truc qui m'agace, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois à travers mes contenus ou dans la presse, quoi que ce soit. Il y a beaucoup de discriminations, genre je trouve, intracommunautaires, je vois. Moi, ça m'attriste, vraiment. Avoir des remarques de la part des hétéros. Ouais, tu es trop gay, c'est quoi cette grosse folle, c'est quoi ci, ça. Ça, je m'en fous parce que je sais que c'est infondé et que c'est juste des gens qui ne sont pas éduqués. Mais en fait, avoir des gens qui sont directement de ma communauté et qui sont censés... Qui ont vécu les mêmes choses, les mêmes discriminations. Je me dis que cette personne-là vienne s'en prendre à moi. Je trouve ça triste. On serait plutôt censé se soutenir, voilà, et se valoriser, s'entraider. Et je trouve ça triste d'en arriver là, parfois. Qu'une personne soit hyper efféminée ou non, en fait, elle n'est pas moins ou plus louable. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu peux être quelqu'un de très viril et être un sale con. Tu peux être quelqu'un efféminé et être quelqu'un de génial. Chacun est comme il est, en fait. Bon, bah vas-y, on fait vite sur ton dernier préjugé. Yes, c'est parti. Ah oui, c'est la question de... De toute façon, ce que tu fais, c'est de l'argent facile. Et c'est motivé par l'argent. Moi, j'avais déjà, dans mon quotidien, le plaisir de faire des petites vidéos, des petites photos avec mon copain. Ça faisait partie de nos jeux sexuels et tout ça. Donc, je l'ai fait bien avant d'en faire quelque chose de lucratif. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas en plus en faire quelque chose de lucratif, de partager avec les gens. Je voyais qu'on me demandait beaucoup de photos. Et ça commençait à prendre du temps, tu vois. En fait, c'est assez hypocrite de venir te dire, bah, argent facile, machin, etc. Tous les gens qui regardent cette vidéo, tout le monde, en fait, si tout le monde avait une opportunité d'avoir un revenu avec une passion, tout le monde le ferait. Et ouait le mal à ça, tu vois. Encore une fois, il y a beaucoup d'envie, je pense. Oui, c'est de l'envie. Envieux qui disent, bah, c'est de l'argent facile, mais parce qu'ils n'osent pas, ils aimeraient le faire. Ils n'ont pas le courage. Je peux comprendre, ce n'est pas évident de se dire que les proches vont être au courant. C'est du travail, c'est de l'anticipation, du tournage, de l'écriture. Il y a tellement de rôle à avoir. Dans l'organisation. Ça prend du temps, il ne faut pas se leurrer. C'est un travail comme un autre. J'en ai déjà parlé, c'est mon leitmotiv, sex work is work. Vraiment, l'argent facile, si vous pensez que c'est le cas, je vous invite à essayer d'avoir cet argent facile et vous verrez. Si c'était si facile, je pense que beaucoup de gens le feraient. De venir dire que c'est de l'argent facile, pourquoi il y a si peu de gens qui le font alors ? Ou dire, c'est pas normal, je ne sais pas, qu'un boulanger gagne son salaire. Le boulanger, il ne se lève pas tous les matins pour les beaux yeux de la voisine. Pour la gloire, c'est pareil. Il se lève pour l'argent, parce qu'il faut un salaire, il faut vivre, tu vois. Et pour nous, c'est tout à fait pareil. C'est la même chose, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie. Donc, c'est normal qu'il y ait une récompense un petit peu à la clé. En tout cas, la récompense du monde, c'est l'argent qui fait ton bien. C'est pas grave, on est dans une société capitaliste. Capitaliste, ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. On s'y plie et on fait le mieux qu'on peut pour vivre. C'est ça. Je pense que c'est comme dans n'importe quelle profession, on n'est pas motivé par ça. Mais c'est sûr que c'est quelque chose d'important, mais comme dans n'importe quel travail. Mais moi, vraiment, ce n'est pas ma motivation principale dans ce métier. Très agréable de faire ces vidéos avec toi. Pour moi aussi, ça a vraiment un plaisir. J'ai adoré cet échange. Pareil, d'eux-mêmes. Et franchement, c'est cool d'avoir pu revenir sur tous ces préjugés. Et j'espère que ça vous a aidé à peut-être en déconstruire certains. Si vous aussi, vous aviez certains de ces préjugés à notre rencontre, à notre égard. Ça nous a fait beaucoup plaisir de pouvoir un peu se livrer dans une vidéo un peu plus posée. Et voilà quoi. Ça change. Merci de m'avoir reçu ici, chez toi. Avec plaisir. Franchement, un bel échange. Et voilà, on espère aussi que cette vidéo, si vous, un jour, vous faites partie des gens critiqués, des gens qui, ces insultes ou ces préjugés arrivent, sachez vous défendre aussi et que vous ayez aussi des clés pour faire face à ça. Faites vraiment ce que vous aimez. Affranchissez-vous des a priori. C'est comme ça que vous trouverez la paix intérieure. Waouh. Bah ouais, c'est vrai. Complètement. C'est vrai, c'est vrai. N'hésitez pas à nous rejoindre du coup sur Instagram. Ça s'affiche ici ou dans la barre d'infos. Également nos only fans, puisque bon, quand même, on va pas s'en priver. Du coup, ce serait bête de ne pas le dire. Alors qu'on vient d'en parler quand même. Et nos réseaux sociaux de manière plus globale. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Il faut que tu fasses comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. À laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Putain, la présence a très sédé au côté de nous. Vraiment. Parce qu'il y a une deuxième vidéo qui va arriver beaucoup plus rigolote et un peu moins sérieuse. Voilà, ça arrive très bientôt. Un peu plus pimenté aussi. Un peu plus pimenté. Vous connaissez les personnages. Ça va être une autre facette encore. Et voilà, ça arrive très bientôt. On vous fait des très très gros bisous. Gros bisous à tous. Et à très vite, du coup, dans une prochaine vidéo. Yes. Bye. Bye. C'est un petit pouce.